Bon Fab, c'est ton tour ? Allez, allez go ! Allez c'est reparti ! Bon on va remettre le moteur en route Pas de voyant, ah il y a un voyant rouge là, ah non, c'est éteint C'était quoi ? C'était la ceinture, je pensais que tu n'avais pas mis ta ceinture Non, ça va, je ne t'ai pas fait de piège, ça y est Alors les feux, on va les rallumer Donc le premier c'est position, le deuxième c'est croisement Il y a le voyant ici La ventilation, on va laisser comme ça pour l'instant Par contre, je vais allumer les suglaces arrière Ok, allez on recule un petit peu Allez, ok Allez, tu penses que ça passe là ? Je pense que ça passe, ouais C'est vrai que toi tu es habitué à cette petite voiture Ouais, je vais conduiter un petit peu quand même Le suglace arrière, il fait du bruit Il fait du bruit un peu, il est un peu rapide aussi C'est un bruit de robot Ok Allez, on met la deuxième Bon moi j'ai trouvé qu'elle était pas mal à cette petite voiture Elle est sympa comme une voiture Elle est vraiment sympa, elle se conduit vraiment bien Elle consomme pas beaucoup en plus J'ai pas pu sentir ce qu'elle avait dans le ventre on va dire Mais... Un, deux, trois, première, deuxième, troisième C'est un petit moteur essence, donc ça va c'est assez dynamique Bon après c'est sûr que pour faire de l'autoroute, de la voie rapide C'est un peu plus limité Ok Mais c'est sympa, c'est une bonne citadine Pour faire des petits trajets quotidiens Aller au boulot, aller en cours Et puis l'avantage c'est qu'elle passe vraiment partout Ah c'est super pratique pour se garer C'est clair, se garer, les petites rues C'est génial T'es comme un poisson dans l'eau Ah oui oui C'est une bonne petite voiture Bon je continue, moi tu me dis rien Ouais ouais, continue, si on dit rien C'est qu'on va tout droit Ok Tiens il y a un pigeon qui t'attend là-bas On va essayer de ne pas l'écraser Les pigeons d'Avignon, on va pas s'inquiéter pour eux Ils sont coriaces Ah oui, je suis dans l'habitude Ouais ouais Bon mais quand on va sortir du centre là Oui Écoute, on va prendre Orange Non je sais pas si c'est indiqué, je me souviens plus Ok T'as vu le passage piéton, on voit pas bien là On voit pas trop hein Il est très nuisant Et puis on voit pas s'il y a quelqu'un qui arrive Non Bon on le stop Ah ouais, stop à 5 mètres Stop à 5 mètres, ok Alors t'es gentil ? Orange, moi je le vois Enfin je l'ai vu Voilà Ok T'es à droite J'ai l'impression d'être en 1999 Je passe mon permis à Avignon C'était en 1999 ? Eh oui Oui J'avais 18 ans 18 ans et 10 jours Je râlais auprès de ta mère Pour les 10 jours qui séparaient mon anniversaire Et la date du permis Là je l'ai débrouillé pendant 6 mois J'aurais aimé passer le jour de ton anniversaire le jour-là Le lendemain éventuellement c'était tolérable mais... Donc orange C'est orange T'as combien de voies à franchir là ? Et un, deux Derrière c'est bon Première voie Et derrière c'est bon Deuxième voie Et j'ai remis les yeux devant Et puis j'ai vu que tu as eu le réflexe de remettre ton clignot direct dès qu'il est tombé Il est tombé Il fallait parce qu'il y avait la voiture bleue quand même qui arrivait derrière ici C'est souvent un problème pour les élèves ça De le remettre Ouais parce que quand ils sont pris par l'action Ils entendent pas forcément qu'il est tombé Bien sûr C'est la quantité d'éléments qui est difficile à gérer Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser là que le clignotant c'est pas forcément l'essentiel Ce serait plus le regard, gérer devant, gérer derrière Ouais c'est vrai Et des fois on est un peu perdu Et là au fait je te coupe Il faut qu'on fasse demi-tour là regarde Donc est-ce qu'on est bien placé là pour faire demi-tour ? Et non On n'est pas bien placé hein Parce qu'on va pas juste Allez je rechange Ouais ouais on va pas juste rester là on va carrément faire le tour là du terrain On va faire tout le tour Parce qu'on va reprendre la voie rapide après Hop là Ouais Derrière Tout va bien C'est bon Donc on ne suit plus orange alors on se finit Ouais finalement ouais D'accord Je continue à regarder quand même Derrière Le feu Je ne sais pas qui c'est qui accélère pour moi Ouais ouais Donc Nîmes Ouais Nîmes finalement Allez c'est bon Donc là je vais méfier du feu Pour l'instant c'est vert Allez on accélère Carpentras maintenant Carpentras maintenant Je t'ai fait changer trois fois de direction En l'espace d'une minute Ouais je le vois C'est que je cherche moi aussi mes directions Je me rappelle plus de tout là Alors apparemment il y a un stop Ah bah il est là-bas Je le voyais pas Derrière c'est bon Ok l'arrière est marqué Personne à gauche personne à droite Alors là-bas tu penses que c'est juste un CD de passage ou une voie d'accélération ? Je pense que c'est juste un CD de passage Ouais Vu qu'il est court il faut pas le conformer Ouais exactement Allez c'est bon Voilà j'ai pris l'information A l'avancé le plus tôt possible Pour ne pas m'arrêter pour rien J'ai anticipé ? C'est ça j'ai anticipé Et c'est limité à 70 C'est ça ? C'est ce que j'ai vu Limité à 70 Donc 70 on est en 4 On est en 4ème 3ème ce serait un peu trop quand même Trop de sur régime Et 5ème ce serait peut-être un peu mou quand même On essaye la 5ème ? Ouais Je pense que ça donne Alors ça dit quoi ? C'est un peu mou C'est un peu mou Bon c'est pas mal C'est peut-être un peu plus économique Ouais parce que là t'es pas vraiment en sous régime C'est le petit moteur Ouais ça va ouais Avec les rapports courts Mais c'est vrai qu'avec la pluie Je préfère quand même sentir un peu plus le moteur Avoir un peu plus d'énergie Si jamais il faut accélérer Ou freiner même d'ailleurs Un peu plus de frein moteur Moi je laisse la 5ème De toute façon devant c'est très dégagé Par contre si devant ça s'envenime un peu S'il y a un peu plus de circulation Je remettrai tout de suite la 4ème Toi tu freines souvent entre la 5ème et la 4ème ? Non parce que quand on est en 5ème On est souvent sur des grandes routes On a une bonne visibilité Du coup on anticipe de loin On comprend qu'il faut ralentir On lâche l'accélérateur Simplement en laissant mourir l'allure On revient en 4ème D'accord C'est rare en fait que je freine moi De ces 5ème ou 4ème Moi c'est pareil Si sur les allures plus rapides Ben pour les voies de décélération Des choses comme ça Sinon non Là par exemple je remets la 4ème Il y a l'intersection Derrière il y a du monde Il n'y a pas eu à freiner Non j'ai juste débrayé Point mort 4ème Le ressort Et là-bas on va rentrer Tu as vu le panneau spécifique Pour le temps de pluie ? Ah ouais Pour le temps de pluie Donc voie rapide Voie rapide Donc là je m'attends à trouver Une voie d'accélération D'accord Et là tu as besoin d'être regardé Avec cette voiture là Ou ça va comme ça ? Je ne suis pas trop sûr Je pense que je vais remettre La 3ème Ouais je vais remettre Une petite 3ème Ouais ça tourne dans du punch Ouais exactement Et puis au pire La boîte c'est un élément Qui sont quand même assez mobile Si ce n'est pas bon Je vais enlever Ah il y a les rétros Le clignot Un petit coup d'oeil derrière Ah là il est important Le coup d'oeil derrière Oui 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 Et on accélère J'ai bien profité de la voie Pour accélérer Je ne vais pas rentrer trop doucement Tiens tu vas prendre à droite La sortie totale Tu m'avais dit qu'il fallait Mettre du carburant Exactement Ben on va le mettre ici Comme ça là tu es Une mini voie de décélération Alors il faut rentrer à 50 apparemment Ouais ben ouais Il nous avertit Qu'elle est courte Voilà derrière c'est bon Ok je suis à 50 Je suis en 3ème 2ème Il est quel côté le Il est côté gauche Il est côté gauche Il est côté gauche C'est écrit là sur le petit voyant C'est le calais là-bas Peut-être derrière la voiture là Ah ouais Le point vent Et le frein à main Je garde le pied sur le frein Ok on attend notre tour quoi On attend patiemment Ah il y a un truc de libre à gauche là-bas Ah ouais tu penses qu'on peut y aller ? Ouais Il n'y a personne derrière ? Il n'y a personne derrière Il n'y a personne derrière Alors évidemment s'il y avait du monde Je n'aurais pas fait ça Allez je fais attention à la Il n'a pas pensé la même chose que nous lui Héhéhé regarde Ça va être la guéguerre là Ouais c'est bon Là ça va Je pense qu'on avait eu la même idée Ah il est parti sur le côté Voilà Il faut faire les choses avec toi Donc là qu'est-ce que tu fais ? Tu t'avances au maximum c'est ça ? C'est ça Je vais essayer de mettre l'arrière Au niveau des pompes Voilà Et là on sait que le réservoir est à gauche Parce qu'il y a une toute petite flèche là tu vois Ah ouais Je ne sais pas si tu avais déjà capté sur les voitures Souvent il y a des petites flèches à gauche Ou des petites flèches à droite Pour se dire où est le réservoir D'accord Moi sur la mienne ça n'y est pas Ça n'y est pas ? Ah c'est pas mal ça C'est pas mal ouais Au moins c'est une petite astuce quoi Bon j'éteins les feux Je vais quand même sortir Je coupe le moteur Et j'arrive à la sensuelle Alors le réservoir Il est dans Ah il faut l'acter Il ne veut pas s'ouvrir Ah voilà Alors 95, E10 Donc les fins ça c'est le verre C'est ça Allez on repart On va prendre à gauche là Ok Je rallume les feux Le climatant Le frein à main c'est bon Bon là on va se méfier De l'entrée qui est là à gauche Allez on va prendre la voie d'accélération qui est à gauche là Ok Alors je te préviens Cette voie d'accélération je la connais bien Elle est pas très grande Elle est courte Bon on peut pas dire qu'elle est courte Mais en tout cas c'est pas une voie où tu as le temps de vraiment traîner quoi Donc là je vais regarder direct Je vais directement regarder à gauche Ah il s'est décalé derrière Allez D'accord Ouais il a été 7 Ouais ouais il a été cool Voilà j'ai poussé la deuxième jusqu'à 60 à peu près là Quatrième Et là on va maintenir les distances Ça freine ouais Voilà Et sur glace Ah il pleut bien là quand même Ouais c'est reparti pour un tour On va garder 3 secondes là à peu près en distance de sécurité Ouais tu gardes une bonne marge quoi Ouais voilà Allez la quatrième On va peut-être pas tenter de dépasser là quand même hein On est déjà à 70 Alors là il pleut c'est limité à 90 Ça change quelque chose sous la pluie là ? C'est 80 là sous la pluie Ouais là c'est limité à 80 Ouais ouais Ah ouais Bah c'est bon en trappe Voilà la voie d'accélération c'est bon Y'a personne ? Ouais je vais reprendre un petit peu d'allure devant c'est reparti un peu D'accord Allez je te donne la direction maintenant Ouais Tu prendras centre commercial mais pas cette sortie là La prochaine sortie centre commercial D'accord Pas celle-ci celle d'après Ouais Ok Alors y'a une voie d'accélération tu vois le camion ? Ouais 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 Et le camion lui il va falloir le laisser Le problème c'est que j'ai voir là Ouais Alors j'attendais que lui il passe là tu vois Parce que les camions ils ont tendance à pas s'arrêter Ouais ouais c'est un peu le rapport de force Ouais ils ont trop d'inertie aussi Et ouais Et je vais attendre de le voir entièrement dans le rétro Pour me rabattre Et je fais quand même le petit contrôle derrière Donc centre commercial numéro 3 Ouais Allez c'est bon je suis sur le coup La troisième Je rejette un petit coup d'aller quand même on sait jamais J'ai payé sur le frein depuis tout à l'heure Depuis la voie d'accélération Petite deuxième C'est vraiment Double sens Ouais double sens à partir d'ici A partir d'ici ouais On est sorti de la voie rapide quoi D'accord donc on répète encore une fois Mais ce panneau là C'est un panneau de danger Mais c'est le seul qui prend effet immédiatement Routes à double sens Ok au giratoire là tu vas aller tout droit plus en face Ouais allez Ça marche Pour te faire plaisir j'y vais Allez donc la sortie avec le gros camion Voilà on va se méchier Ouais d'ailleurs il a ralenti lui Merci Ok On reprend la voie de droite Allez obligatoirement on se replace à droite On prend son roule à droite Écoute on continue J'étais un peu le chauffage Je fais un peu chaud Ouais vas-y vas-y On continue tout droit Allez c'est parti On est déjà en deuxième Pied sur le frein Pied sur l'embrayage Allez c'est parti Petit coup d'oeil Le pignotant Je garde bien la voie là surtout Je ne peux pas sortir au milieu des deux voies Ouais parce qu'il y a deux sorties en même temps Le placement sur la chaussée Alors là tu vas suivre la direction Carpentras Alors regarde bien Carpentras Pour l'instant je ne vois rien du tout Pour l'instant il n'y a rien Mais je t'avertis bien en avance Ok Pour que tu puisses anticiper Merci Carpentras Bon là-bas je vois des panneaux déjà au loin Là tu arrives à lire ou pas ? Non je vois Autoroute Asset Ah oui Carpentras en dessous Alors tu vois la flèche ? Tout droit Ouais et on a l'impression qu'on est bon là Et bien oui parce qu'il y a un tout droit là devant moi Ouais et tu vas avoir une surprise Ok d'accord Tu as compris ? Ouais c'est bon En fait la voie dans laquelle on est elle va à Avignon Et de loin on dirait qu'elle est en face quoi Ah ouais exact C'est une trompe l'oeil C'est vrai C'est l'intérêt de regarder un peu le loin clair De chercher ce qui se passe devant D'anticiper Et de renouveler un peu ses contrôles Et oui Toujours Carpentras Carpentras À droite La sortie du parking Et là Fab je vais te faire plaisir Je vais t'emmener dans le gros rond-point de l'autoroute Celui qui a trois voies où il y a plein de monde Ah ok Toujours Carpentras Toujours tout droit Alors je vais mettre une petite première là Calme Ça arrête lui ? Ouais C'est bon Je n'étais pas sûr qu'elle allait s'arrêter car Et tu vas faire demi-tour Ouais c'est clair Donc je fais demi-tour Ok mi-tour Là ça gauche Je remets le clignotant vu qu'il est tombé Bon là déjà rien que le poids lourd Ça donne pas trop envie de s'engager quand même Ouais Et entre les deux ? Je crois qu'on peut y aller là ? Non hein ? Il arrive vite quand même le camion là Ouais je te laisse faire J'ai confiance en toi C'est clair Tu veux aller dans quelle voie là ? Dans la voie toute à gauche Dans la troisième ? Ouais Et donc on reviendra à cette sortie Juste là Donc là il ne faut surtout pas perdre de patience Allez c'est parti Allez go Et donc là tu es rentré vraiment vive quoi Ah oui là Accélérateur point de patinage Qui s'engage dégage Exactement Allez pour l'instant je reste à gauche Là je vais me mettre dans la voie du milieu Ah mais tu fais les angles morts toi aussi Écoute c'est la déformation professionnelle Et là je reprends la voie de droite En sécurisant les entrées le plus possible Allez on va se faire un petit rangement de bataille Ok Mais tu vois cette fois je vais te demander de te gaver en marche avant Tu vois on va sortir un peu des sentiers battus Allez Et on va vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un qui vient faire ses courses Et qui va devoir charger son coffre Très bien Donc tu prends l'entrée que tu veux Bon là apparemment c'est interdit Ouais Il ira plus loin Allez je tourne ici Et on verra que c'est pas forcément plus facile de se garer en marche avant Non c'est sûr Par contre c'est sûr que quand on fait des courses Il vaut mieux se garer en marche avant Allez on va aller à gauche Je crois qu'on a pas trop le choix tout ça Ah bah on aurait pu aller tout droit Ouais Alors je te cherche une petite place entre deux voitures Là si ça te dérange ou pas Non ça va Et en plus je te la cherche du côté droit Parce que du côté droit c'est plus difficile Parce qu'on a moins de marge On va être obligé de s'écarter un peu Ok Tiens pas à droite à gauche ici là Je te dis un peu tard désolé Il y a personne derrière Ok Allez entre les deux bleus là Ok Alors là je contrôle bien sur ma gauche Tiens je vais ouvrir un peu la vitre Je vais y aller super doucement Je branque un fond Je te baisse un peu l'essuie-glace aussi Oh bah s'il faut reprendre je reprendrai C'est pas le bon J'ai été obligé d'élargir un petit peu Donc à la base ouais tu l'as pris un peu large et tu fais pour... Il y avait pas assez de largeur Pour que l'arrière repasse quoi Sur la gauche ça aurait été plus facile Qu'est ce que tu en penses ? Bah c'est bien C'est pas mal ? C'est bien Le point noir Le frein à main J'éteins les feux Et je coupe le moteur Et je vais éteindre même les essuie-glaces Donc tu l'as pris large pour faire passer ton arrière même si tu as une petite voiture C'est ça Au risque de devoir se reprendre par rapport à devant Bien sûr Moins important que par rapport à l'arrière Parce qu'à l'arrière on est coincé Quand ça passe pas Et il faut tout tout recommencer Et après il faut tout reprendre du début Bon ça va Bien joué Merci Bon bah écoute on va arrêter cette vidéo aussi Ok Bah salut à tous et à la prochaine Ciao ciao A bientôt Bon apprentissage